Qui se qualifie à la Divi Loterie ou à la Loterie Américaine ou encore qui peut être éligible dans les 55 000 visas de Loterie Américaine disponibles chaque année? C'est parti! Salut! Moi c'est Asiana de Warren et Asiana et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Asiana. J'ai une chaîne YouTube qui parle de Loterie Américaine, de la famille, des Etats-Unis, de tout en général. Et cette chaîne s'appelle Warren et Asiana. Et j'ai une autre chaîne qui s'appelle Tiffany Asiana TV. Là-bas aussi je parle de la Divi Loterie et je vais commencer à faire des vlogs là-bas. Donc si tu n'es pas encore abonné à mes deux chaînes, va t'abonner à Tiffany Asiana TV et abonne-toi à Warren et Asiana. Mais pour le moment, je poste des vidéos sur Warren et Asiana. Aujourd'hui, on va parler de l'éligibilité de la Loterie Américaine, ok? Qui peut être qualifié à la Loterie Américaine ou qui peut être éligible dans les 55 000 visas qui sont disponibles chaque année, ok? C'est pour vous, les gens qui demandent, qui ne savent pas c'est quoi la Loterie Américaine. D'abord, je vais préciser que la Loterie Américaine est un jeu qui est réel. Je sais que vous pouvez, au départ, vous mettre des doutes comme moi-même. Moi aussi, j'ai été diviste, ok? J'ai été diviste, c'était demi combien là? J'oublie, c'est 2012 comme ça là, ok? J'ai été diviste, au départ, je ne croyais pas à ça, ok? Je ne croyais pas à cette Loterie, je me disais que c'était la fraude, c'était le scam. Mais ce n'était pas le scam jusqu'à ce que je gagne. Je fasse la procédure et que je me retrouve aux États-Unis en 2014, ok? Donc, la Loterie Américaine a été créée sur la loi de l'immigration américaine de 1990, ok? Au profit des candidats des pays qui ont un taux faible d'immigration aux États-Unis. Ça veut seulement dire que si le pays-là a un taux faible de ses résidents aux États-Unis, c'est pour vous, ok? Parce que si un pays a déjà un taux très élevé de leur population qui ont immigré aux États-Unis, c'est à cause de ça qu'on fait les élections chaque année. On choisit les pays éligibles. Ce ne sont pas tous les pays qui sont éligibles chaque année, ok? Chaque année, on peut ajouter d'autres pays. Chaque année, on peut élever les pays qui ont déjà aussi participé, ok? Donc, c'est ça la Loterie Américaine. Tu peux participer à la Loterie Américaine quand ton pays remplit les conditions. Ton pays remplit les conditions. On veut simplement dire que ton pays est éligible cette année-là parce que cette année, il est pays. Éligible et les pays non éligibles, ok? Donc, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas de t'abonner pour rester connecté avec moi parce que tu auras beaucoup de nouvelles sur les États-Unis, la Loterie Américaine, le business, beaucoup de choses sur Warren et Hacienda. Donc, abonne-toi, active la cloche, partage la chaîne et les vidéos avec les gens qui seront intéressés au sujet que je parle, ok? Donc, les gagnants de la Divi Loterie sont sélectionnés par un tirage au sort de la machine qu'on appelle l'ordinateur, ok? Les Américains ont mis un système de sélection. La machine sélection les gagnants, ok? Ce jeu est connu sous le nom de Loterie Américaine, Green Card, Carte Verte, ok? Mais son nom officiel est la Loterie des Visas Immigrants pour la Diversité, ok? Donc, qui se qualifie pour cette Loterie? Il y a 55 000 visas chaque année, ok? Qui sont disponibles pour les sélectionner, ok? Les gagnants qui sont choisis, on va les diviser, ok? Dans 5 régions du monde et en attribuant que ou pas plus de 7% du total de cartes vertes à chaque région. Donc, il y a 5 régions géographiques qu'on choisit. Les gagnants donnent les 55 000 visas, ok? Donc, je vous souhaite bonne chance. Le jeu se joue gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer. Donc, tu ne perds rien à gagner. Je t'encourage. Toi qui me suis à jouer à la Loterie Américaine parce que j'étais comme toi, ok? J'ai joué juste comme ça là. Et je me suis retrouvée gagnant et à faire la procédure et à voyager, immigrer aux Etats-Unis en tant que résident permanent. Maintenant, là, je m'apprête à faire ma nationalité. Donc, si tu es nouveau, si tu es nouvelle, abonne-toi à la chaîne pour ne plus rien manquer. Mais surtout, active la cloche parce que la cloche te permet, quand je suis en ligne ou j'ai posté une vidéo, tu seras immédiatement le premier à être notifié que Asiana est connectée. Donc, abonne-toi à Warren et Asiana. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. On va parler de l'éligibilité. On va parler comment on est éligible, auxquels les caractéristiques. Donc, moi, je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501